salut la team evolution j'espère que vous allez toutes et tous bien petite question de paul sur internet qui m'a posé la question suivante comment confectionner une dégaine rallongeable donc je vais décrire un petit peu tout ce qu'on a besoin donc tu as besoin de deux mousquetons tu peux prendre deux mousquetons simples ou deux mousquetons à vis donc les mousquetons simples en règle générale c'est des types b1 automatiquement et les mousquetons à vis donc fait bien le choix de prendre un mousqueton de type b1 comme ça il aura comment dire la déla la sangle se mettra bien sur la partie du dos qui est la partie la plus résistante du mousqueton donc moi je vais te faire voir ça avec deux mousquetons verrouillables et une sangle de 60 cm première chose à faire tu vas prendre le premier mousqueton tu vas le passer à l'intérieur de la sangle comme ça tu vas prendre le deuxième tu vas le passer aussi à l'intérieur la couture on va la garder du côté d'un des deux mousquetons voilà tac ici et puis ensuite tout ce que tu as à faire très simple tu prends le mousqueton où il n'y a pas la couture ici là sur la sangle tu vas passer à l'intérieur clic descendre récupérer la sangle d'autre côté et là tu as confectionné une dégaine ok maintenant pour la rallonger c'est très très simple ici tu as la partie de la couture voilà et ici tu as la partie où il n'y a rien il n'y a aucune couture en bas donc tout ce que tu as à faire ça récupérer la partie où il n'y a pas la couture et tu lâches voilà et là tu viens de réaliser ta dégaine rallongeable l'avantage de la dégaine rallongeable c'est que ça évite en fait le tirage de la corde ça évite de lui faire faire un angle comme ça donc comme ça tu vas pouvoir libérer la corde et comme ça il n'y aura pas de tirage le premier comme ça quand il va monter il va être très facile pour pouvoir remettre la corde dans la dégaine et poursuivre son ascension et ben écoutez je vous laisse et puis merci à paul pour son petit mail et je vous dis à la prochaine harvipa abonnez-vous